c'est qui mais c'est qui le propriétaire mais monsieur monsieur vous pouvez pas occuper une villa quand même sans connaître le propriétaire non vous gardez seulement la maison vous gardez la maison c'est tout fait logique vous devez quand même connaître le propriétaire de la maison qui est le propriétaire vous pouvez pas occuper les lieux sans savoir qui est le propriétaire vous vous travaillez vous vous travaillez c'est ça vous travaillez là c'est ça d'accord bon nous sommes l'association amicale des ingénieurs 242 nous on dénonce tout ce qui concerne la malversation de sasungesso les villas qu'il possède ici en france donc on sait bien que la villa là appartient à l'état tongolais mais après le tripatouillage des documents par sasungesso il avait mis le nom de son frère on bende donc s'il vous plaît venez ouvrir tranquillement on veut passer un message au peuple congolais si vous ne venez pas nous on va rentrer à l'intérieur nous sommes le 15 nous savons pourquoi nous sommes venus à ce jour-ci nous sommes le 15 octobre dans le 15 août excusez moi le 15 août jour de l'indépendance du congo braza ville donc c'est une date très symbolique pour nous et voilà c'est pour ça que nous sommes venus la villa n'appartient pas à sasungesso je vous ai posé la question qui est le propriétaire monsieur allo nous allons pénétrer à l'intérieur allo bon ok peu plus congolais peu plus congolais ouais nous sommes à la ville à souzette la ville à souzette est là d'offrir exprès ça passe en direct la ville à souzette est là nous les ascension miguel on avait dit ceci on avait dit ceci que le combat a changé de niveau aujourd'hui nous avons attendu cette date la date du 15 août le 15 octobre 15 août 15 août 15 août nous avons suivi sasungesso qui a prononcé son discours enfin son discours à lui qui n'engage que lui dans son discours à lui il a reconnu bien que l'état est en faillite il n'y a plus d'argent sasungesso a reconnu que dans le pool il ya une situation lui qui disait que dans le pool il n'y avait pas une situation alors vous avez suivi son discours mais nous l'association miguel zendini nous avons dit que le combat nous allons aller jusqu'au bout donc là nous allons pénétrer maintenant à la ville à souzette nous avons les documents nous avons nous possédons les documents voilà la villa sasungesso avait tripatué il avait mis le nom de son frère ombendé son frère qui n'a jamais travaillé ombendé qui n'a jamais travaillé la villa a été acheté par sasungesso à l'époque à l'époque à l'époque il avait payé ça c'était en franc je crois que j'ai les documents j'ai les documents 3 millions de francs français à l'époque j'ai les documents donc nous allons pénétrer à l'intérieur pour faire comprendre à sasungesso que le congo ne l'appartient pas et tous les biens qu'il a acheté illégalement en volant l'argent du peuple congolais nous allons le récupérer tous ces biens là nous allons récupérer tous ces biens là voilà bon nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur qu'il appelle la police ou pas nous allons pénétrer à l'intérieur on rentre par ici le plus simple il a fait cela qu'on a appelé bon il appelle non il y a l'hôpital il y a la souhaité des règles des réglises mais on vous a appelé on s'est prévenu vous avez appelé la police de blessure on demande pas tiens moi ça ceux qui vont rester à l'intérieur tu me passes ça tiens bien comme ça tiens bien là bas c'est pratique Non, ça rompt dedans. Donne-moi les documents après. Tu me donnes les documents après. Non, là tu filmes derrière. Là c'est bon, tu filmes là un peu. Non, ne vous blessez pas. On va. Les Indiens ont bravé Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui c'est le 15 août, le Congo a parti aux Congolais. Cette villa a été achetée par l'argent du contribuable congolais. Donne-moi le drapeau. Faire son film là, filme. Les Congolais ont bravé Denis Sassou Nguesso. Cette villa a été achetée par l'argent du contribuable congolais. On a le droit, on est chez nous. On est chez nous ici. On est chez nous, rentrez dans la maison. Fique-moi les documents là. Fique-moi les documents là. Fique-moi les documents là. Sassou Nguesso, nous sommes à l'intérieur de la Villa Suzette. Allez-y devant le bord. Allez-y devant le bord. Allez-y. 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 Nous sommes le 15 août aujourd'hui. Voilà. La villa là, on n'apporte pas. Ça s'ouvre les taux. On nous sommes à domicile. Ça s'ouvre. Tu n'es pas plus congolais que nous. T'es un voleur. Tu n'es pas plus congolais que nous. Tu n'es pas plus congolais que nous. Dans un monde de fous, il n'y a plus fou qu'un fou. Tu as reconnu que tu as appauvri le Congo. Tu as volé notre argent. Mais ça s'ouvre. Où sont les documents ? Demande les documents. 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 Voilà. C'est ce que tu fêtais, non ? Refractions-moi le drapeau, s'il te plaît. Surtout, ce n'est pas ce que tu fêtais. Ce n'est pas ce que tu fêtais. Nous sommes à l'intérieur de la villa Suzette. La villa ne t'appartient pas. Et n'appartient pas ni à Ombendé. Qui n'avait jamais travaillé. Regardez les voitures que vous avez pour Congolais. Regardez les voitures. Regardez les voitures. Regardez tout ce qu'il y a pour Congolais. Regardez. Ce que vous voyez bien. Regardez les milles. Les mercadesses. Regardez les belles voitures. Regardez tout ce qu'il y a. C'est pas possible. Regardez. Regardez. Nous sommes à la villa Suzette. Voilà. Regardez un peu pour Congolais. Regardez. Tout ça là. Après là, il dit qu'il y a la crise. Il y a la crise. Quelle crise ? Voleurs ! C'est ça que les gens volent. Ils ont pillé le Congo. Voilà. Tout ce qu'il y a chez eux ici. Notre pays n'a pas de crise. X5. X6, je crois. X5. Regardez un peu pour Congolais. Nous sommes à la villa Suzette. Les ingénieurs 242 sont toujours sur le terrain. C'est une question de vie ou le monde ? Nous sommes là. X6, là où tu es là. La convaincée n'appartient pas. Voilà. C'est sûr que tu fêtais non ? Nous sommes là. Tu partiras. Tout ce coup, tu partiras. Ah oui, tu partiras, X6. C'est une question de vie ou le monde. Voilà. Dans la villa Suzette. Moi, j'ai des documents que je vais vous montrer un peu pour Congolais. On va sur le perron, là-bas. On va sur le perron. Sur le perron. Sur le perron. Nous sommes sur le perron. La villa Suzette. Bon. J'ai les documents. Sassou Ndeso, tu avais prêté 38 millions d'euros au nouveau régime de Bangui. Les documents sont là. Les documents sont là. 38 millions d'euros. Je poursuis. Sassou Ndeso, tu avais prêté 50 milliards de francs CFA à Alpha Condé, à la Guinée. C'est bien marqué dans les documents. La Guinée refuse de rembourser les 25 milliards de francs CFA restants. Ils refusent. Il faut qu'on les rembourser. On continue. Là, c'est Edgar Ndeso. Edgar Ndeso. Congo-Brazzaville. Edgar Ndeso. Le neveu du président Sassou Ndeso se paye à l'année une suite à 4 millions d'euros. C'est Edgar Ndeso. Bon. Peuple Congolais. Chers compatriotes. Est-ce que nous sommes nés esclaves de Sassou ? Non. Est-ce que Sassou, il est plus Congolais que nous ? Non. Nous, l'association Amicale Zendine, on avait dit ceci. Le combat a changé de niveau. Le combat a changé de niveau. C'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi ? Si Sassou reste au pouvoir, nous on ne peut plus rentrer au Congo. Si son système perdure, nous on ne peut plus rentrer au Congo. Donc, le choix est clair. Soit c'est la mort pour Sassou et son entourage, soit c'est la mort pour nous. Mais nous sommes morts depuis longtemps. On ne peut plus rentrer au Congo. L'association Amicale Zendine... Sassou ! Je l'avais assez dit ! Je l'avais assez dit, Sassou ! Je l'avais assez assez dit ! Vas-y parle, c'est toi-même. Peuple congolais, l'Amicale Zendine 240 est toujours sur le terrain comme a dit le président tout à l'heure. Nous on fait un effort ici à éveiller vos consciences. Le Congo appartient à nous tous. Il n'appartient pas au clan Sassou. Donc, vous devez comprendre l'enjeu de la situation de notre pays. Aujourd'hui, il vous parle de la crise. Mais est-ce que, au Congo, nous on devait avoir un problème de crise ? Le peu de millions d'habitants que nous sommes. On nous parle de 4 millions et demi. Est-ce que c'est vrai qu'on est 4 millions ? Il plonge le pays dans une situation chaotique. Hier, il n'acceptait pas qu'il y avait la crise. Mais aujourd'hui, vous avez suivi son discours certainement. Nous on l'a suivi aussi. Parce que nous avons intérêt de suivre ça, même si c'est un ennemi qui parle. Pour nous, c'est un ennemi pour nous. Effectivement, c'est lui. Nous, on le dit tout le temps. Le mal de notre pays, c'est Sassou. Donc, il n'y a qu'un lui qui va nous laisser un mauvais héritage. Il n'y a qu'un lui qui met ce pays-là dans une situation de péril pas possible. Regardez la situation sociale dans notre pays, comment c'est chaotique. Quels sont les étudiants, les infirmiers, les machins, tout cela. Les retraités qui ne sont pas payés. Les parents, eux, ils se tapent de luxe. Ils se tapent de luxe à acheter des belles maisons. Des belles voitures. Sa famille vit ici, est peinade. Eux-mêmes, quand tu tombes à l'arrivée sous son nez ici. Peuple congolais, laissez le fanatisme en veugle. Vous qui suivez aussi les gens comme les enfants de Kohlela. Dernièrement, on a vu une vidéo. Vous êtes partis. Il y a des gens qui sont morts. Rien qu'à aller regarder le meeting des enfants de Kohlela. Les enfants de Kohlela, excusez-moi. Franchement, ça, ça n'engage que moi. Mais ils sont là pour vous berner. Ils sont là pour vous berner. Vous perdrez votre...